La Ville de la taille de Québec a besoin d'un transport lourd. Ce que je veux dire par là, là, plus que juste des autobus. Donc, est-ce qu'il y a des ajustements à faire au projet? On va regarder ça avec Bruno Marchand, mais moi, j'y crois. Oh là là! Je pense qu'une chatte perdrait ses petits-là. On était rendu qu'il fallait ramener un référendum sur le tramway. Ça prenait... C'est la job de M. Marchand. de bâtir le consensus social. Et après le troisième lien, nous sommes rendus au transport lourd. Joëlle, qu'est-ce que t'en comprends? En fait, l'idée du transport lourd, je me souviens, parce que bon, j'ai déjà été là. Le transport lourd fait référence à un tramway, un train, quelque chose qui est autre chose qu'un autobus. Donc, le ministère des Transports a souvent dit que ça prenait ça, que la taille de Québec justifiait ça. Donc, M. Legault réitère son appui. Mais il y a encore énormément d'incertitudes. Les coûts ne sont pas connus. On connaît un peu une braquette potentielle. On a une incertitude par rapport au fédéral, parce que s'il y a un changement de gouvernement, Paulièvre l'a clairement dit qu'il n'allait pas supporter dépassement de coûts. Mais si M. Legault recule aussi sur le tramway, c'est qu'est-ce qui reste à Québec? Dans le fond, il n'a pas le choix de soutenir au moins un projet à Québec, un projet d'envergure. C'est peut-être ça son... Moi, je pense que c'est un peu son plan de match, le sentir qui soutient les projets de Québec. Mais est-ce que le transport lourd serait le plan B d'un tramway trop coûteux, Stéphane? Non, bien moi, je pense que... Écoute, entre le tramway... Entre le tramway, le troisième lien, puis quelque chose qui arrive entre les deux, il n'y en a pas. Alors... Non, mais c'est lourd, ça aussi. C'est le tramway. Trop léger ou trop aérié, c'est compliqué aussi. Il n'y aura pas de mon oreille. En tout cas, j'espère. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va le ressortir pour nous faire rire. Mais bon, ça veut dire qu'effectivement, je pense qu'il y a une vérité de la palice. On est en journée du général de la palice, là. C'est pas un réseau... On commence avec ça, puis on finit avec ça. Exactement. À Québec, alors si c'est pas... si c'est pas le tramway, c'est quoi? Puis il y a quelqu'un qui a dit, quand on fait un référendum, c'est pas le tramway, mais on fait quoi? Bien, écoute, on peut pas faire des autoroutes en plein milieu, en face du Parlement. Alors voilà, donc on va... il va en avoir un. Tout ce qui reste, quand même, Joël le disait bien, combien ça va coûter? Moi, à travers les branches, on me dit que le coup, il est connu par M. Legault et par les ministres. Et que là, c'est un jeu de stratégie. À quel moment vais-je l'annoncer? Parce que ça a l'air que ça frappe comme un 2 par 4 dans le front. Ça frappe comme un 2 par 4, mais ça prend un transport lourd en ce moment, est-ce que sur le... Bien, il semble que oui, mais la population n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien, c'est quoi ces 36 % qui... Près de 40, là, quand même, Joël? Oui, mais on peut pas laisser la population... Tu sais, moi, je suis pas une experte en transport. C'est pour moi qui va décider ça, mettons, comme citoyenne. À un moment donné, ça prend des experts qui font un plan de mobilité régionale. Comment tu vas mieux desservir la Couronne-Nord, améliorer le transport collectif partout à Québec? Tu sais, si on se fie juste à la population, puis tu sais, je suis pour la consultation citoyenne et tout, pour avoir un peu le pouls, mais à un moment donné, si on veut des grands projets d'envergure, il faut aller de l'avant. Parce que si on avait toujours consulté la population, on aurait même pas hider au Québec aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut aller de l'avant, puis il faut oser. Puis c'est sûr que la question des coûts se pose quand même, là. Je dois l'avouer, si ça coûte 10 milliards, tu sais, c'est quoi la limite, là, du transport lourd? Ça va être quoi, la limite? En conclusion, c'est pas trop peur, ces chiffres-là, qui sont seulement en 36,8 % d'appui. Demande aux gens qui sont sur le tracé, qui vont l'utiliser, puis ça a l'air, selon ces sondages-là, qu'il y ait là l'appui, là. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui l'utiliseront pas, fait qu'eux, ils disent qu'on devrait pas en avoir. Je veux dire, c'est circulaire comme argument, là. Bien, exact, circulaire, c'est bien dit. On faisait ça en commission parlementaire pour gagner du temps des arguments circulaires, mais effectivement, tu le fais pour ceux qui en ont besoin et qui attendent, parce que tu attends à Québec, là. Si quelqu'un pense qu'il y a pas de besoin à Québec, il y en a, donc il faut le faire. Et si l'éléphant est trop gros, bien, il mangera en bouchée. En tout cas, on a fini ça avec des belles expressions aujourd'hui. Vous trois, je vous remercie d'avoir été des nôtres.